Bonjour, la question ne va pas s'adresser à ceux qui sont agriculteurs dans le département, parce que ça les concerne un peu, mais pas trop. Je m'appelle Rémi Majoral, c'était juste pour poser une question assez globale. Mon grand-père était agriculteur, mon père l'est aussi. Ils ont écouté des discours comme les vôtres toute l'année, les ont suivis. Et le nombre d'agriculteurs n'a pas cessé de diminuer, même s'ils se battent pour leur agriculteur départemental. Et c'était une question que je me suis posée, qui peut paraître un peu bête, c'est qu'on se demande si on vous écoute, on ne va pas faire comme les autres et disparaître. Donc la question c'est, finalement, où est-ce que j'ai le problème seul ? Et voir ce que vous vous en passez. Donc, voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une deuxième question ? La seule ? Oui ? Bonjour à tous, c'est Valet du Carbond, en salle de Madrid, bon, et vous allez. Je vais pas faire poser une question, pensant directement, mais il y a quelques thèmes qui me taillent à cœur. Moi, simplement, il a dévoqué la progression des fiches dans le département, c'est un problème qui s'amplifie. Je suis absolument consterné par ce sujet. Chaque jour que je prends ma voiture pour aller au boulot, j'ai l'impression que ça s'amplifie. Donc, moi, je pose la question aux responsables politiques, qu'est-ce qu'ils entendent faire, de manière sérieuse. Parce que c'est vrai, notre jeune majora, il a mis un peu, il a mis un peu, il a mis un peu, il a mis un peu au côtier. C'est très bien vu de sa part. C'est vrai que ses discours, finalement, ils sont récurrents, c'est normal. Moi, aussi, j'ai fait le discours de mes élèves et de mes stagiaires, mais aussi, quelque part, à un moment donné, il faut parler concrètement. Et je crois que ce sujet-là, il engage l'avenir, non seulement de la culture française, mais tout simplement de l'aménagement du territoire. Donc, est-ce que les politiques vont-ils mettre en place un pouvoir sérieux de protection des sols dans le cadre de la culture ? Car, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, malgré les discours des uns et des autres, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Donc, première observation. Deuxième observation, quelqu'un a évoqué la biodiversité. Eh bien, il faut savoir qu'à l'échelle européenne, française, c'est de manière sans précédent, nous avons une disparition de la biodiversité. Alors, c'est vrai qu'il y a des discours, des parcs naturels qui se montent, etc. Mais tout ça, c'est quelque part du baratheur. Par exemple, si on réfléchit sur les semences, on ne sait rien, plutôt les lumières, les variétés, les agricultures, jamais on n'a eu une pauvreté génétique à ce point. Donc, bien sûr, il y a des réactions, il y a des associations de sauvegarde, des espèces, des variétés, mais ça ne teste pas tellement par rapport aux recompresseurs. Et je ne fais pas aller aux OGM qui, le jour où l'on est marqué, l'amineront plutôt cette diversité. Voilà. Donc, d'un même année, aussi, avec l'anthropologie biologique en France, oui, bien sûr, le grenier de l'environnement, il y a cinq ans, avait proposé une avancée spectaculaire avec l'origine de 6% en 2012, dans les périodes orientales et dans les régions de la Russie, on les somme largement, mais ce n'est pas une raison pour aussi se dire « c'est sympa, on va s'en remettre sur nos lauriers ». Car le reste de la France, ça a été évoqué, les départements, par exemple, en région parisienne, ils sont à 1 ou 2%. Donc là, il y a aussi la nécessité, pour le pouvoir public, de prendre en charge ce dossier. Pour les agriculteurs aussi, ils proposent une autre alternative que l'anthropologie biologique. Bon, on dirait, j'ai un discours engagé, mais ça ne me dérange pas. Oui, je revendique le fait que l'anthropologie biologique soit un modèle de bloquement, un modèle de production à l'école, parce que grâce, justement, à l'anthropologie, biologique, c'est l'ensemble de la culture qui a évolué, qui fait énormément attention aux problèmes de résidus, à la question des pollutions des sols, aux pollutions des nards, au respect des consommateurs, puisque bonhomme à l'an, quand même, c'est un chiffre aussi qui a été, qui est passé sous silence, mais de temps en temps s'est évoqué le problème des pollutions, des intoxications des utilisateurs, des consommateurs, des personnes, avec le problème des perturbateurs endocriniens, tout ça, c'est des sujets sérieux. Et ces sujets sérieux, ils sont, quelque part, dilués, noyés, dans une forme de consensus, de l'an de bois qui dit oui, on va s'y mettre. Et puis, bon, on a vu récemment, il y a 10 jours, le problème des maïs-OGM qui donnaient des tumeurs cancéreuses, des populations de rhum. Alors, c'est ça qu'on va nous proposer, on va nous dire, mais voilà, oui, ça existe, on va faire ce qu'on peut, mais c'est moderne, parce que les OGM, entre autres, c'est proposé comme quelque chose de moderne. On voit ce que ça donne. Comme on s'entend, les pesticides, c'était moderne, il fallait les herber, il fallait les traiter. Donc, il y a des dizaines et des dizaines de gens qui disparaissent chaque année, à cause des problèmes d'intoxication. Voilà. Donc, le canal de l'environnement, 6%, ben, moi, je dirais, aujourd'hui, on a envie d'être à 10. Comme dans le 2020, on nous annonce le 12%, mais ça ne sera pas assez. Il faudrait que ça soit 20, 30%, pour qu'enfin, on ait une alimentation de qualité, un respect des paysages. François, je peux évoquer la notion de sculpture, mais bien sûr, la France se dégrade au niveau des paysages, si vous venez de voyager, si vous venez de France, vous verrez que la France se dégrade. On a des paysages qui sont contaminés par des friches, ou, par exemple, le béton. Vous pouvez voir ce qui se passe ici, dans les caractéristiques. Je vous remercie de m'avoir évoqué. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour, je m'appelle Némi Bézia, et à un moment, vous avez parlé de la PAC, et j'avais une question, parce qu'au niveau de la politique agricole commune, on parle souvent de ce qui est la viande, le lait, les céréales. Et je crois qu'on peut en parler, surtout, de la perspective d'évolution du monde dans la Pyrénées-Orientale, et la Pyrénées-Orientale, originaire d'ici, ce qu'on voit surtout, on est très socialisé dans les frises et légumes. Et peut-être qu'il serait intéressant de voir la question d'intégrer les frises et légumes dans la politique agricole commune, étant donné toutes les très petites interventions, c'est déjà une petite aide qu'on a au niveau des frises et légumes, et peut-être qu'on considérait la question assez moelle. Merci. Je crois qu'il y a une question, là-bas. Monsieur. Je veux bien parler si les élèves ont fini, parce que c'est pour eux, cette réunion. Est-ce qu'il y a des interventions d'élèves encore ? Non. Nicolas, technicien et ancien chercheur. Pardon ? Je l'entendais. Si vous voulez. Non, je... J'interviens parce que nous sommes arrivés à un équilibre dans le département entre une agriculture qui respecte l'environnement et qui respecte énormément l'environnement, c'est l'ion, et une agriculture que l'on appelle, maintenant raisonnée, moi j'ai suivi le mot d'intégrer, c'était le mot de l'inérat de l'époque, mais ça ne voulait rien dire pour nous tous, donc ça a, c'est moi, changé. Ce que je voulais simplement dire, c'est que, devant cette production en binôme, nous sommes arrivés à un équilibre dans les démarches intellectuelles de chacun, et je voudrais simplement faire un retour en arrière, il y a 30 ou 40 ans, on a intervenu énormément avec les pesticides, et avec les endroits chimiques. Bon, les endroits chimiques ici, c'est un fonds-problème, on n'a pas d'élevage de porc, comme les Bretons, donc on ne pollue pas, ou très peu, en azote, sauf une autre commune, une litorale, qui ont un peu d'azote dans leurs eaux. Donc, progressivement, nous avons vécu, nous les anciens, une évolution vers moins de traitements, élimination de produits trop dangereux, et actuellement, on est arrivé à mon équipe, je considère mon équipe, et je suis ravi d'entendre à la tribune que ces productions bio et raisonnées vivent en bonne intelligence, parce que quand même, il faudra nourrir la population mondiale, nous irons à 9 milliards, 9 milliards, je ne sais pas comment on va les nourrir, peut-être qu'on n'arrivera pas à 9 milliards, mais on risque d'y arriver, pour arriver à 9 milliards, il faudra faire des efforts et non. Peut-être qu'on peut passer aux réponses. ? On va faire un peu tout à l'heure, peut-être, non ? Oui, il y a une dernière question ? Patrick ? Bon, alors, sur ces questions-là, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'elles ont atteint le renommage, ça c'est différent, c'est des autres. Oui, vous voulez... Oui, je vous ai appartis l'épondre sur la première, elle vient d'un rédicte qu'hier en deux années de vie, j'ai pris l'apéro avec ton grand-père, c'est pour ça que je m'autorise à cette épondre, avec ton grand-père, ton rédicte, parce qu'il fait comme ça, ton grand-père, qui parle. Le nombre d'agriculteurs, évidemment qu'on aimerait être au plus nombreux, mais ça ne se décrète pas. C'est-à-dire que l'agriculture, dans les années, ça n'a pas été sexy. Moi, j'ai fait partie d'une génération qui a entendu ses parents dire, si il y a quelques moyens pour faire des études, on fait autre chose que l'agriculture. Et donc, à Paris, rentre dans une organisation quelconque, parce que tu seras beaucoup mieux d'avoir un salaire fonctionnaire, ce qui est postier, ou gendarme, ou enseignant, forcément, c'est plus facile que l'agriculture. Voilà. On a donc eu un génocide des générations agricoles. Donc, quand on regarde le bâtiment des années, de ceux qui sont nés dans les années 40, 50, donc le problème, oui, 47, 52, donc cette génération-là, aujourd'hui, manque à l'agriculture, parce qu'ils sont tous partis. Et que donc, pour faire de l'agriculture, il faut du monde, mais il faut aussi et surtout de la matérialisation. Parce que l'agriculture est un métier compliqué. C'est pour ça que c'est important d'avoir des lycées agricoles et de la formation agricole. Parce que sans formation agricole, on ne peut pas faire des agriculteurs. On fait des ouvriers agricoles, mais on ne fait pas des chaînes d'entreprises. On ne fait pas des agriculteurs. Donc, bien sûr qu'il en faudrait un peu plus. Et si on vient aujourd'hui, alors qu'on a des emplois d'états chargés, pour essayer de vous expliquer que c'est important ce que vous faites et qu'il faut que vous alliez jusqu'au bout de vos idées et que vous convainciez déjà de votre génération de revenir à l'agriculture, c'est bien parce qu'on pense qu'il n'y a pas suffisamment d'agriculteurs et qu'on a besoin. Pas de nombreux agriculteurs, mais d'agriculteurs formés, de cadres, de techniciens. À l'époque, moi, je n'avais pas le lycée agricole de TESA pour faire des études agricoles et il a fallu que j'allais beaucoup plus loin. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus simple parce qu'on est à proximité. Voilà. Ce que je voulais te dire, c'est que c'est bien, ça prouve que les générations passent et que la passion reste. Il y en a ici beaucoup qui connaissent à la fois ton grand-père et ton père. Donc c'est bien que tu poses ce type de questions. Mais ça ne dépend pas non plus que de nous. C'est une profession libérale et il faut que cette profession libérale, elle soit un peu plus sexy que ce qu'elle est pour convaincre vos copains, vos camarades que même si on n'est pas en train d'agriculteurs, même si on n'a pas de terre disponible, on peut encore s'émanouir d'un second métier d'agriculteur. Applaudissements. Moi, je voulais ajouter quelque chose aussi après-journée. Je me retrouve bien sûr dans ce qu'il a dit. Et c'est vraiment dire, sur ta question, tu n'en parles pas plus sensées. Je n'ai pas déjeuné avec mon grand-père hier, mais je l'ai connu. Je n'ai pas déjeuné comme président de la Chambre d'agriculteur. C'est mes souvenirs sont bons. Et on est amené, comme je pense que d'ici, bien sûr, à se côtoyer dans des réunions. Et on n'a pas toujours été d'accord. On n'a rien de caché. Je pense que, où on va, c'était un peu le sens de ta question. En fait, où on va ? Est-ce qu'on ne va pas envoyer l'hémorragie ? C'était ça. Est-ce qu'il y aura encore des agriculteurs dedans ? Je pense que oui. Il faut, non seulement il faut, mais il faut qu'il y en ait plus. Et Mme Mohati, tout à l'heure, a parlé des changements et des crises de la faim, des problèmes de l'alimentation dans le monde. Donc ça rejoint la question de nos sujets de panorama. Il faudra du monde pour nourrir la planète. Et il faut redonner son sens à l'agriculture qui est une fonction alimentaire. En fait, on a pu rêver sur des solutions d'agriculture pour faire de la matière première, des biocarburants, etc. Ce n'est pas là qui est la solution. D'abord parce que, un, ce n'est pas suffisant dans la ressource énergétique. Deux, pour les avoir, cette ressource énergétique, il faut polluer pour avoir suffisamment de matière première. Donc ce n'est pas là la solution. C'est donc reprendre puissance et reconquérir son autonomie alimentaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme solution à votre échelle ? Il faut quand même aussi penser qu'on est dépendant de choix politiques qui, quelquefois, sont bien sûr dans les territoires. On a la chance quand on a des élus et qui avaient la possibilité de pouvoir inverser, en tout cas contribuer à accompagner les changements. Mais il y a aussi, comme l'a dit M. Auger, il y a des décisions qui se font au moment des choix d'orientation de la PAC, des choix politiques tout court. Alors ça, sauf qu'en tant que citoyen, on n'a pas tellement de prise là-dessus, sauf quand on va voter, bien sûr. Par contre, l'important, c'est de savoir, de comprendre ce qui se passe et surtout, ce qui va se passer. Et quelles sont les évolutions, même, qu'on est obligé de subir, et plutôt que de les subir et de résister, comme ton grand-père m'a fait à juste titre à l'époque, contre notamment l'élargissement qui n'étant pas loin, bien mieux que moi. Mais ce qui ne va mieux pas à l'époque, c'est pas pour revenir en arrière, ça a été fait, mais plutôt que de résister et de résister à des changements qu'on ne rencontre pas, c'est plutôt de comprendre qu'est-ce qu'ils vont être et plutôt que de résister, c'est d'anticiper et plutôt que de subir, d'agir, pour aller au-delà de l'évolution et peut-être que l'agriculture biologique en est-il. Je vous rappelle. Oui, j'aurais voulu, j'aurais voulu rebrouiller un peu sur ce qui vient d'être dit là. À mon avis, surtout quand on a votre âge, il ne faut pas se demander qu'est-ce que la société peut faire pour moi, mais aussi qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que jeune, actif, demain, pour me soutenir dans l'avenir de cette société telle que je la souhaite. Et moi, je vous encourage chacun d'entre vous à vous impliquer dans des démarches telles que celles conduites par la Chambre d'agriculture, qui essaye de voir non pas ce qui se passera après-demain, je ne dis pas que ce n'est pas important ce qui se passera après-demain, mais ce qui se passe en 30 ans, d'accord, qu'on essaye de lever les yeux de l'eau à l'horizon, plus loin d'un, et qu'on essaye d'anticiper pour construire ensemble ce que l'on souhaite pour ce territoire, ce que l'on souhaite pour ce territoire de Jean-Luc. Et ça, ça ne viendra pas de Bruxelles, du niveau national ou même du niveau régional. Ce ne sont que des appuis pour accompagner les évolutions telles que vous, acteurs économiques, vous les souhaitez. Voilà, donc il faut un peu lasser la façon de broyer les choses et ne pas considérer qu'on est toujours broyé par quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Je pense que dans la protection agricole, vous êtes très bien placés pour avoir, tout le temps, des générations d'acteurs qui ont aussi un peu laissé avec la misadote des politiques. Et je pense que vous n'en doutez pas que même la PAC, elle est quand même fortement aussi à l'écoute de la protection agricole. Donc vous, quelques jeunes, impliquez-vous dans l'avenir qui sera le bosse. N'attendez pas que ce soit d'autres personnes qui le fassent à votre place. Et vivez les politiques publiques comme un accompagnement de l'avenir que vous souhaitez pour votre département. Et moi, je ferais vraiment qu'il y ait beaucoup de jeunes qui s'installent parce que c'est vraiment un beau métier. Et je suis persuadé qu'il y a un avenir agricole pour cette région et pour ce département en particulier. Je crois que vous avez des obligations au début, donc je vais répondre très rapidement sur les friches, comme ça on pourra vous libérer. Les friches, pourquoi les collectivités territoriales devraient s'en occuper ? Après tout, ce n'est pas à faire de la commune, on pourrait les laisser comme ça. Elles s'en occupent pour plusieurs raisons. D'abord parce que je l'ai dit, c'est l'aménagement du territoire, que s'il y a une friche, il y a un risque d'incendie. Donc évidemment, il faut déserter, il faut le faire. Il y a un risque pour la beauté du paysage, on l'a dit tout à l'heure. Il y a surtout cabanisation, donc le mot est lâché, friche égale cabanisation bien souvent. Que font les communes ? Déjà, elles essayent de racheter quand elles peuvent des terres qui sont en friche. Dans ce cas-là, elles mettent en direct un agriculteur si elles veulent. Elles rachètent parfois des terres pour protéger les champs captants de l'eau sur le terrain. Donc elles le font déjà, quand ces friches sont sur les points stratégiques. Ensuite, elles le font par la SAFER, j'en ai évoqué deux mots tout à l'heure. Les communes passent convention avec la SAFER et ça se prie de plus en plus. La SAFER achète des terres en friche et elle sert d'échelon intermédiaire pour que la commune ou la SAFER puisse trouver un agriculteur qui pourra s'installer. Principalement un jeune agriculteur, puisqu'on pousse beaucoup à ce que ce soit des jeunes agriculteurs. Malheureusement, on n'en trouve pas toujours. Malheureusement, on n'en trouve pas toujours. Et là, on renvoie la balle chez vous. C'est-à-dire, c'est aussi à votre profession, à s'organiser, pour être lié au maximum avec votre sondage de culture, avec vos organismes, pour trouver aussi les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer. Et ensuite, elle travaille énormément. Ça, c'est le conseil général qui travaille sur le PAEN. Donc, les PAEN, ce sont des grandes surfaces qui vont être mis en réserve naturelle et réservées à l'agriculture. Et c'est un signal fort pour dire au frontier, stop. Le frontier, sur le PAEN, il ne se fera pas. L'urbanisation ne se fera pas pendant les 20-30 ans qui viennent. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de faire monter le prix de ces terrains. Ça ne se fera pas. Voilà ce que veut dire un PAEN. Et comment ça se dit ? C'est-à-dire que, pour défaire un PAEN, c'est le conseil des ministres qui doit le faire. Donc, quand le PAEN est en place, il est en place et il est en place pour longtemps. Donc, sur le département, on en a deux. Et on est à la pointe, justement, de cette réserve naturelle et agricole. On est à la pointe parce qu'on est aux côtés des agriculteurs et on le fait bien. Voilà. Donc, c'est une réponse qu'on a maintenant. Ça pose aussi des outils. Beaucoup de communes se sont engagées dans les PAEN. Il faut aussi qu'on regarde. On en a parlé tout à l'heure. Il faut le regarder avec attention. Le PAEN, c'est quand même d'abord pour éviter l'emprise foncière, pour éviter que les prix de l'agriculture au monde. Donc, voilà. Je crois que vous êtes dans des bébés. Il n'y a plus. C'est tout ça à prendre. Donc, je... Non ? Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Daniel Leclerc. C'est vrai que... On a mis un peu de temps à vraiment lancer la machine de l'agriculture biologique. J'ai été le président de Patrick pendant assez longtemps. Et c'est vrai que là, ces dernières années, pour des raisons certainement purement économiques de l'ensemble de l'agriculture, les gens ont essayé de trouver des solutions. Et moi, en tant qu'agriculteur bio, depuis 30 ans, je suis passé par des moments où on a eu, effectivement, au début, peut-être plus de moyens que ce qu'on a maintenant. Et il me semble que l'augmentation du nombre de producteurs bio est nécessaire. Et il n'y a pas dans la mesure où, pour le moment, beaucoup d'entreprises qui sont là pour nous apporter des solutions, pour nous aider dans notre travail de tous les jours, attendent effectivement qu'on soit avec 27%, peut-être 30% de la population active agricole, pour nous nous apporter ces solutions-là, parce que pour eux, ça coûte de l'argent de les mettre sur le marché. Et donc, pour le moment, on ne les a pas, ces solutions. On est dans un moment où, effectivement, il y a un engouement pour aller vers l'agriculture de haute valeur environnementale, et on n'en prête pas toujours les moyens. Mais moi, je souhaite effectivement qu'on augmente rapidement, parce que je suis persuadé que c'est à partir du moment de certains seuils que nous nous retrouverons des moyens qui feront que vous aurez, vous, les jeunes qui vous installerez derrière, plus de facilité. Parce que ce n'est pas, comme le disait Jean-Luc, c'est compliqué, ce n'est pas facile, et c'est un métier en part entière. Et quand on est à l'agriculture de haute, on n'a pas toujours la solution idéale, quoi, pour travailler, pour aider vraiment le végétal, la plante, quel que soit, à pouvoir donner le fruit de la meilleure réalité que ce soit. Ça, c'est dans l'école ce que je peux faire. par rapport à M. Majoral, bon, comme je le disais, effectivement, on est où à la chambre de l'agriculture ? Moi, je suis sénégaliste, je suis aussi avec mon père, et le travail, c'est un même, le travail de faire le maître du monde, effectivement, sur l'agriculture. Je pense que nous, on est l'outil, la chambre de l'agriculture, et on est au service, effectivement, de l'agriculture. Et après, la sécurisation du revenu et certains éléments nous échappent complètement, et vont surtout vers le syndicalisme et les organisations professionnelles économiques. Donc là, c'est vrai que là, on n'a pas trop de poids. La chambre, on ne peut pas intervenir. Mais c'est vrai que le fait de sécuriser le prix d'un produit, que ce soit la pêche, tout le monde, que ce soit, ce n'est pas encore une ressource de la chambre. C'est une ressource du syndicalisme et des organisations économiques. Je vais répondre à 1h10, je crois. Ah, pardon. Alors, tu m'as rien dit, donc, sur la PAC. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la PAC est une hypothétique qui a plutôt aidé les régions du Nord de la France que le dessus. Pour autant, il y a quand même des organisations communes de marché qui bénéficient à la petite culture dans cette région, et également aux fruits et les deux. Et je vous ai dit également que le ministre, c'est pas notre rôle, dans les orientations politiques qu'il donne pour la future PAC, en tout cas, c'est la vision qu'il a, de la France, il a la volonté de réexcliver entre le Nord et le Sud, donc, vers les régions méditerranéennes, qui est essentiellement basée sur, évidemment, en partie sur l'élevage, dans des régions plutôt extensives, mais aussi sur les fruits des légumes et sur la culture culture. Voilà. Donc, c'est une volonté politique qui, j'espère, devrait répondre aux attentes des régions méditerranéennes, qui, à part l'époque où on a mis les crimes, pour permettre de compenser la concurrence nouvelle avec des pays qui étaient plus au Sud que nous, et depuis, c'est encore assez de l'autre côté de la Méditerranée, la concurrence, elle est mondiale. Voilà. Donc, il y aura un rééquilibrage probable vers les régions méditerranéennes. Merci.